C'est quel verset aujourd'hui ? Le 35, c'est ça ? OK. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Souta dit, Ce qui montrait la grande intelligence de Kali à se protéger lui-même. Il pensait, il est sur le point de me tuer. Et l'intention du roi était, s'il ne suit pas mon ordre, je vais le tuer dès ta présent. C'est mon désir. S'il obéit à mon ordre, je ne commettrai aucune faute en ne le tuant pas. Sous-titrage ST' 501 Parfois, les Vaishnaves sont très doux. Plus doux que le pétale de rose. Et parfois, ils sont aussi tranchants que la foudre. C'est très perturbant. Les êtres, les gens en général, ceux qui s'imaginent d'un saint, d'un sage, c'est quelqu'un qui a la même humeur tout le temps. Alors, bien sûr, ça existe. Parce qu'il y a différentes humeurs. Il y a une humeur qu'on appelle Shanta. Shanta, c'est la neutralité. Alors, pas la neutralité dans le monde spirituel qui comprend un rasa comme les vaches, comme les plantes, comme les bijoux, comme les habits, comme les demeures. Ça, c'est le Shanta particulier dans la demeure transcendantale du Seigneur suprême. Tout ce qui n'a pas, on va dire, un corps qui ressemble à l'être humain, on appelle ça dans la catégorie du Shanta. Mais ce Shanta-là, il est mélangé avec un sentiment. On dit neutre, mais ce n'est pas vraiment neutre. Il y a un sentiment. Par exemple, les vaches ont un sentiment de mer. Il y a des fleurs qui ont des sentiments mélangés avec du Madurya Ras, donc amoureux, envers Krishna, etc. Il y a plein d'humeurs particulières. Mais parce qu'ils ont des corps autres qu'un aspect, on pourrait dire, humain pour nous, parce qu'il y a des jambes, des bras, une tête, etc. On dit que l'être vivant dans le monde matériel est fait à l'image de Dieu, donc c'est pour ça qu'on dit que Krishna a une forme humaine. Mais voilà, tout ce qui n'a pas une forme humaine, on appelle ça le Shanta. Mais il y a un autre Shanta-ras, donc de neutralité, qui existe dans le monde matériel, quand l'être vivant n'a pas conscience de sa relation avec le Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il ne comprend pas qu'il a une forme éternelle, un nom éternel, des attributs et une place dans les divertissements du Seigneur suprême. Il n'y a que ce principe, véritablement, où l'être vivant réalise à un certain niveau l'atmatatva, ça veut dire l'éternité de l'âme, on va dire. Ça c'est le point du Shanta. Et il voit cette éternité partout. Donc, ça lui donne une équanimité, puisqu'il voit tout sur un même plan. Donc, il est équanime. Et sa nature, naturellement, allait être située dans une vertu très poussée, où il y a, on va dire, que les tendances de la passion et de l'ignorance sont endormies. Et alors, à ce moment-là, il est dans une paix intérieure complète, une sorte d'illumination. C'est ce que, par exemple, ce qu'on peut appeler le Bouddha. Et à ce moment-là, on dit qu'une personne est située dans le Shanta. Et dans le Shanta, rien ne peut perturber Guinquain. Ni le vent, ni la faim, ni l'eau, ni une attaque, ni des louanges. L'être, il est situé au-delà des réactions, actions-réactions de ce monde. Il est situé à l'intérieur de lui-même. Et on voit souvent, quand les gens s'imaginent un sage, ils s'imaginent cette conception-là du sage. Et c'est ce qu'il recherche souvent. Parce que les gens qui n'ont pas la conception théiste de la vérité absolue, avant tout, la spiritualité, ça veut dire la paix, le bonheur. Se situer, le bonheur, non, parce que c'est se situer au-delà du bonheur et du malheur. La paix. Mais les Vaishnavas, c'est un petit peu différent. Parce qu'il y a la conception du rasa. Et dans le rasa, l'être vivant, il n'est pas simplement libéré de la condition matérielle, mais il a des sentiments liés à sa réalité éternelle. Et parfois, dans cette réalité, il peut avoir des humeurs que les gens ont du mal à comprendre. Par exemple, on voit le cas d'Anouman. Anouman, il a été envoyé par Ram pour aller voir ce qui se passait à Lanka. Parce que c'était le seul qui pouvait, d'un bon, faire des milliers de kilomètres et arriver sur l'île de Lanka. Personne à part Anouman ne pouvait faire ça. Ou très peu. Et donc, on sait qu'Anouman, il a voyagé partout pour trouver Sita. Et donc, il a trouvé Sita. Il a trouvé Sita. Et on sait qu'à un certain moment, Ravan et ses associés, ils ont attrapé Anouman. On sait. Anouman s'est laissé attraper, on va dire. Il s'est laissé attraper. Et ils lui ont mis le feu à sa queue. Et après, avec ce feu, il a incendié tout l'Anka. Incroyable. Donc, on pourrait se dire, c'est bizarre comme sentiment. Le fait d'être chevaleresque, de protéger, etc. En fait, ce sont des sentiments spirituels. Parce que dans les demeures du Seigneur suprême, tout existe. Tous les sentiments existent. La colère divine existe, mais elle est pure. La jalousie divine existe, elle est pure, etc. Le fait de mentir existe, mais c'est pur. Pourquoi ? Parce que c'est lié au doux sentiment d'amour et au divertissement du Seigneur suprême. Et d'ailleurs, c'est très intéressant à comprendre. Parce que, on pourrait se dire, mais d'où vient le mensonge, d'où vient la duplicité, d'où vient ceci, d'où vient cela. Même une sorte de folie. Parce qu'on voit Jattila, par exemple, la belle-mère de Radarani, on dit qu'elle n'a pas toute sa tête, par exemple. On voit qu'il y a même des associés du Seigneur qui sont boiteux, etc. Aveugles. Donc tout existe, hein ? Oui, oui, tout existe. Mais, comme le monde matériel est une réflexion du monde spirituel, c'est pour ça que les mêmes choses existent, mais coupées du Seigneur suprême, elles ne sont pas belles. Le mensonge coupé du Seigneur suprême, il n'est pas beau. Vous comprenez ? Parce qu'il n'est pas lié à l'amour divin. Il est lié simplement à notre égoïsme. On va mentir pour arriver à des fins matérielles. Et c'est pour ça que c'est un acte impie. Mais au niveau de la transcendance, ça n'a rien d'impie. Ça peut être même plus élevé que certains sentiments. Par exemple, on sait que dans les divertissements du Seigneur, Jattila et Kutila, donc, sont très experts à trouver des fautes en Radha et Krishna. Vraiment très experts. C'est comme des détectives. Ils passent leur journée à méditer là-dessus. Mais on doit comprendre que, en fait, dans le monde transcendental, les gopies aussi, elles sont expertes à leur mentir pour cacher les relations entre Radha et Krishna. Donc le mensonge existe. Et puisque le mensonge, il est alimenté par le fait de pouvoir rassembler Radha et Krishna ensemble, c'est la plus haute forme. C'est une des plus... C'est une forme haute d'extase. Alors que dans ce monde, quand on va mentir, c'est pas bon. T'étais avec qui ? Oh, avec... Alors qu'on était en train de faire une chose qui était mauvaise. Quand on ment, c'est pour cacher quelque chose qui ne va pas en nous. Et finalement, si on regarde à l'état conditionné, l'être vivant, il ment presque tout le temps. On se ment à nous-mêmes et on se ment aux autres. On fait toujours croire que tout va bien. Quand vous posez la question à quelqu'un, ça va ? Oh oui, ça va. Oh oui, il n'y a pas de problème. Moi, ça va très bien. Pourquoi tu me poses cette question ? Ça va. Ben attends. Moi, ça ne peut pas ne pas aller. Hein ? Il y a quelqu'un que je connais, il m'avait raconté une histoire. Il en avait marre de dire qu'à chaque fois qu'on lui posait la question, tout va bien. Et un jour, c'était le repas de famille et on lui a posé la question. Alors ça va ? Tu vas bien ? Pas du tout, il a dit. Et là, ça a gâché la fête à tout le monde. Et après, ils ne lui ont pas parlé pendant je ne sais pas combien de temps, au moins un an. Il avait gâché toute la fête. Donc, le point, c'est que le mensonge fait partie de notre vie. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce qu'on a une tendance à se glorifier qui est toujours exagérée par rapport à notre vérité. Donc, il y a un mensonge. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme on fait des erreurs qui ne justifient pas ce niveau d'avancement spirituel pour un spiritualiste. Eh bien, on va mentir, camoufler la chose pour qu'on reste toujours adorable. Vous comprenez ? Et dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une pollution en nous. En fait, ce qu'on appelle pratishtha pujjaloba, c'est finalement l'adoration, le vouloir, la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui nous empêche de rencontrer Krishna. C'est le plus gros obstacle, le plus subtil aussi. C'est le dernier obstacle avant d'atteindre Krishna. Et on voit, si on observe bien en nous, on ne fait que ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rencontrer Krishna véritablement dans notre vie. parce que Krishna n'aime pas ce sentiment. C'est pourquoi, si on veut progresser spirituellement, on doit aller vers la simplicité. Et la simplicité, c'est savoir dire la vérité sur nous-mêmes et à nous-mêmes. C'est quelque chose qui est très important. Parce que quand on devient simple, on peut aussi avoir beaucoup d'aide. Quand on est simple, les gens aiment les gens simples. Parce qu'il y a une confiance qui est là. Parce qu'on a besoin de trouver des gens simples pour accompagner notre vie. C'est vraiment précieux. C'est très, très précieux les gens simples. Alors que quand on est compliqué, qu'on se ment à nous-mêmes et qu'on ment aux autres, c'est difficile de, comment dire, que les gens nous fassent confiance. C'est très difficile. Parce que, il y a une forme d'égocentrisme en nous et aussi le fait qu'on voit les gens sur une plateforme inférieure. Quand ils vont, par exemple, nous révéler notre cœur, on va se sentir sur une plateforme supérieure. Alors qu'en tant que Vaishnav, quand on est vraiment simple, si une personne devrait nous réveiller notre cœur, on devrait se dire mais comment moi je peux l'aider ? Je suis pareil. Je suis pire, même. C'est dans cette condition qu'on peut écouter quelqu'un. Parce que quand on écoute cette personne, on se voit nous-mêmes. Et finalement, on atteint une plus grande humilité. Et qu'est-ce qu'on perçoit ? On perçoit que la personne qui nous parle, elle est plus avancée que nous. Donc, dans cette situation-là, naturellement, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider quelqu'un, mais on l'aide par l'humilité. Tu sais, moi, je suis comme toi, mais si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas pouvoir t'en sortir. Parce que moi, c'est ce que je fais et ça marche pour moi. Donc, la vie spirituelle, ça devrait nous amener à toujours nous considérer plus bas. c'est le principe de l'avancement spirituel. Plus on va progresser, plus on va se sentir bas. Mais véritablement, c'est par exemple, quand on va s'asseoir sur le siège, le biassassane, on va penser, mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je vais dire ? On va écrire, on va faire des choses, on va toujours penser que c'est mal. On ne peut même pas s'écouter, presque. Tellement qu'on se sent déchu et on se dit, mais pourquoi quelqu'un ne parle pas à ma place, par exemple ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des choses, parce qu'on le fait parce que nos maîtres spirituels nous demandent de parler. Mais on ne le fait jamais parce qu'on se sent qualifié. Ça, c'est très important. Et à partir de là, on va graduellement voir toujours des êtres plus élevés que nous. Et pourquoi ? Parce que le Seigneur suprême va nous protéger à travers les êtres vivants. Parce qu'il est aussi dans l'être vivant. Il est aussi en nous. Donc, comme il nous protège à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous devenons un dévot qui est abandonné, alors il nous donne aussi son refuge à travers les autres. C'est une expérience. Un dévot du Seigneur, il ne se considère jamais seul. Il voit toujours une opportunité pour prendre refuge dans le Seigneur suprême. même à travers les arbres, à travers les insectes, à travers tout, il peut avoir le refuge et l'enseignement. C'est pourquoi un saint, il apprend de tout. Alors, bien sûr, ça, on parle ça sur le plan d'une catégorie plus Shantaras, mais à travers le nom, par exemple, on peut, si on chante à un niveau assez avancé, abandonné, on peut être guidé dans les sentiments spirituels et à avoir l'expérience du monde transcendental. Mais le point, c'est que sans humilité, ce n'est pas possible. Sans la bonne attitude, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on devrait avoir cette méditation d'apprendre à travers les autres. C'est quelque chose qui est très important. Par exemple, souvent, les personnes qui débutent, ils ont une tendance à juger au lieu d'être miséricordieux. On va parler de quelqu'un, par exemple, on va se réunir pour parler d'une personne et on va voir que chacun va avoir une certaine dureté au lieu d'avoir de la miséricorde. Or, Krishna doit faire cet arrangement pour qu'on devienne humble. Par exemple, on parlait de la nécessité des tests dans la vie spirituelle. Quand les tests viennent, on est très humble. Moi, je sais, quand j'étais nouveau dévot, par exemple, quand j'étais, tout le monde est assez fier au début, c'est normal, il y a une certaine fierté, mais quand les tests viennent, on devient super humble, on est super doux, on est vraiment avec tout le monde très respectueux, gentil, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'on ressent que sans cette attitude, on pourrait s'écarter de la voie spirituelle. Donc, on se recentre avec Krishna par quoi ? Par l'attitude. C'est par l'attitude qu'on se reconnecte avec Krishna. Parait ou pas ? C'est une réalité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un dévot, il a parfois l'attitude et parfois il ne l'a pas ? C'est simplement parce qu'il est sur une plateforme de se mentir à lui-même et se mentir aux autres en faisant croire qu'il est supérieur à ce qu'il est. mais quand on agit comme ça, graduellement, on va souffrir parce qu'on va faire des erreurs, parce que l'orgueil fait qu'on va parler durement. Vous comprenez ? On va être là. Attends, il y a un problème là, tu as vu comment tu me parles, ceci, cela. Et automatiquement, notre conscience va se déconnecter du Seigneur suprême parce que l'attitude ne sera pas bonne. Et on voit, dû à la sincérité, on reprend une bonne attitude tout de suite parce qu'on voit qu'on a mal agi. Dès qu'on souffre et dès qu'on est sur le seuil de s'écarter de la voie de la dévotion, parce qu'on ne peut pas rester avec le Seigneur avec cette attitude-là, alors on se recentre. Et finalement, à force de se recentrer, on commence à comprendre que cette attitude-là, elle me permet d'avoir la connexion, elle me permet de rendre les autres heureux et moi-même. C'est une réalité. C'est pourquoi le Seigneur Chaitanama Prabhu, il a mis une telle importance à l'humilité, à la tolérance, au respect, à la compassion, le fait de donner aux autres Krishna. Donc, on devrait, voilà, avoir du temps pour méditer là-dessus. C'est important. Prendre un temps, c'est important. Dans un espace où on peut se comprendre et comprendre les autres. C'est très important. Et après, on se recentre. et par l'attitude, à ce moment-là, graduellement, graduellement, on va pouvoir satisfaire le Seigneur suprême. Et lorsqu'on satisfait le Seigneur suprême par l'attitude, automatiquement, le résultat, c'est que le chant se révèle graduellement. Parce que si notre attitude est bonne, ça veut dire que lorsqu'on s'adresse au Seigneur suprême, notre attitude, que dire, elle est encore meilleure. Vous comprenez ? Prenons un exemple d'une personne très matérialiste. S'il est en face du président de la République, il va avoir une attitude vraiment gentille, super douce, oh monsieur, vous comprenez ? Mais s'il est avec des personnes qu'il ne considère pas, il sera très méchant. Ben, de la même manière, quand vous êtes respectueux envers une personne, la personne va vous respecter. Quand vous n'êtes pas respectueux, la personne ne vous respectera pas. Or, Sheila Kapiladev explique que simplement adorer la déité, adorer le Seigneur suprême, mais pas le respecter dans le cœur de tous les êtres vivants, c'est pas de cette manière-là qu'on peut avoir cette connexion. Il est même dit que l'adoration n'est pas acceptée. C'est pourquoi on commence par le Seigneur, parce que c'est facile, on commence par le gourou, c'est ce qu'on appelle le Kanish Tabakta, et graduellement, ce respect, il devrait augmenter envers tous les êtres vivants. C'est super important. Il faut vous entraîner le bon respect. Sans ça, il n'y aura pas le goût pour la vie spirituelle. On pourrait se dire c'est basique, on pourrait parler du Rasa, mais s'il n'y a pas la bonne attitude, parler de Rasa, ça ne sert pas à grand-chose. Bien sûr, il y a une purification qui est là, mais après, si on fait n'importe quoi, ce n'est pas le but. Il faut la bonne attitude. La bonne attitude, c'est très important. Et la bonne attitude, naturellement, on l'obtient en s'associant avec des gens qui ont une meilleure attitude que nous. Ça va pousser les êtres à vouloir développer des qualités. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a besoin d'exemples. Qu'est-ce que c'est avant tout le maître spirituel, le gourou ? C'est quelqu'un qui montre un exemple. Comment il peut être maître spirituel s'il n'a pas de qualité ? Et la qualité première, c'est de ne pas se tricher lui-même et tricher les autres. Ça veut dire qu'il doit être situé sur une plateforme de l'amour avec Krishna. s'il n'est pas situé sur cette plateforme-là, alors peu importe le niveau, Krishna, il dit, il parle de la plateforme celui-là qui m'a vu, il est un gourou. Donc, peu importe le niveau où il est, mais il ne peut pas dire qu'il a réalisé Krishna s'il ne l'a pas réalisé. Et s'il ne l'a pas réalisé, qu'est-ce qu'il va enseigner à ses disciples ? Il va enseigner les rituels, par exemple, de bien mettre son cordon bavanique, de bien mettre aux endroits, aux doigts, etc. Mais, il ne va jamais pouvoir expliquer comment rencontrer Krishna. Et surtout, parce qu'il n'y a pas de connexion avec Krishna, il ne pourra pas donner Krishna non plus. Vous comprenez ? C'est pourquoi, le plus important, ce n'est pas de se tricher nous-mêmes et les autres. Parce que quand le gourou, il fait croire qu'il est à un haut niveau et après, qu'il rencontre des problèmes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tous les disciples s'en vont. Presque tous. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se tricher soi-même et tricher les autres. Et surtout, quand vous avez un tel maître spirituel qui se triche lui-même et qui triche les autres, naturellement, les disciples, la plupart du temps, ils se trichent lui-même et ils trichent les autres. parce que sans ça, ils verraient ce phénomène dans le gourou. Vous comprenez ? C'est pourquoi on doit chercher l'honnêteté. C'est très important. Si on crée une société, une congrégation qui n'est pas basée sur l'honnêteté, tout le monde souffrira. Tout le monde souffrira. Parce qu'il n'y aura pas de sortie. Il n'y aura pas de moyens de progresser. Mais si on comprend cette réalité qu'on ne doit pas se tricher nous-mêmes et tricher les autres, à ce moment-là, il va avoir une belle harmonie. Il va avoir de l'entraide. Il va avoir de l'amour. Et même si on n'est pas très avancé spirituellement, il sera bon de vivre dans cet endroit-là parce que Krishna sera heureux de ses dévots. Et naturellement, les dévots, ils sont obligés de progresser. Mais ils vont progresser ensemble. C'est pourquoi c'est très difficile de progresser tout seul. Mais quand on est tous ensemble, c'est beaucoup plus facile. C'est pourquoi on devrait véritablement essayer de ne pas se tricher nous-mêmes et ne pas tricher les autres. C'est très important. Par exemple, quelqu'un va vous dire « Oh, moi, je suis très avancé » et tout. Puis après, il va faire n'importe quoi avec un homme ou une femme. Donc, ça veut dire que le château de cartes, tout se voit. Vous comprenez ? C'est toujours important. C'est l'hypocrisie. Alors, bien sûr, on est dans l'âge de quali. Mais cette hypocrisie, elle est fatiguante. Par exemple, on a fait une classe il y a un jour ou deux, Krishna, on disait Krishna, c'est comme le soleil. Le moyen de ne pas être pris par l'âge de quali, c'est de toujours être sous le soleil de Krishna. Mais dès qu'on pense qu'on est, dès qu'on se triche nous-mêmes et qu'on triche les autres en pensant qu'on est plus avancé ce qu'on est, mais le soleil n'est plus là parce qu'on est notre propre soleil. Et c'est là qu'on rencontre des problèmes spirituels. Parce qu'on devient de nouveau attiré par Maya. Vous comprenez ? Alors que quand on ne se triche pas nous-mêmes et qu'on ne triche pas les autres et qu'on est très humble, Krishna nous protège personnellement. Parce que qu'est-ce que fait quelqu'un de humble ? C'est qu'il ne pense jamais qu'il est fort. Il pense qu'il est très faible et il prend refuge de Krishna qui est très puissant. À ce moment-là, la protection est là. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.